salut les amis de e-sport tv merci encore gagne de la confiance aux nouveaux les merci le like merci de vous abonner merci également du bais signi commentaire surtout gade le cycle de notification et pour d'autres vidéos et en dehors comme d'habitude boxe sénégalais une expédite à l'exécurité févre c'est bon il n'y a qu'à ce qu'ils ont bien l'église également n'y a qu'à ce qu'il y a également fait pour les maintenir quand il doit y gagner sénégal un dm foot back elle touba midi nabai qu'au la fatigué en coulisses du mois de nuit également Les Français sont en Afrique, Maroc, Mauritanie, Cameroun, Guinée, Gambie, FIP, Tougal, Afrique, Europe, Amérique, Etats-Unis, Bruxelles, Italie, Canada. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de ce qui a été joué, les points forts et les équipes nationales du Sénégal, les points faibles équipes nationales du Sénégal. Jum, c'est également le match de la jaune contre l'échoute, mais aussi le Sénégal, les points de la coupe d'Afrique et les points de la japonais. Peut-être qu'il y a un match de la jaune pour le rectifier. Le VARB, comme je l'ai dit, en question de réponse, il a démarré, mais le VARB, actuellement, vu que le Sénégal a joué, il est concentré sur les informations et les informations également. Les informations également, Gaïla, qui ne peut pas aller au site. Ce qui a été dit, c'est qu'il est disponible sur le VARB, qui 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 est disponible sur le VARB. Il n'y a pas besoin d'avoir le VARB en Bordeaux. Il n'y a pas besoin d'avoir le VARB, qui est disponible sur le VARB, qui est disponible sur le VARB, qui est disponible sur le VARB. Ce n'est pas vraiment très important pour que l'on soit disponible sur le VARB. C'est le meilleur buteur européen qui est l'équipe nationale de l'Europe depuis 2020. C'est le meilleur buteur européen qui est le meilleur artificier des pays européens. C'est le meilleur buteur de l'Angleterre. 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 C'est le meilleur buteur d'angleterre. C'est le meilleur buteur de l'Angleterre. Il y a aussi ce pied de prédilection. Il y a aussi deux arrière-latéraux. Il y a aussi deux offensives et défensives. Ils ont cette capacité de porter la balle. Au niveau du milieu de l'Angleterre, il y a trois milliers de l'Angleterre. Ils sont censés, je précise, ils sont censés déjà mettre les liens entre la défense et les milieux, mais également bloquer les transitions offensives de l'équipe adverse, mais aussi de permettre à l'Angleterre de projeter ouvertement. Les attaquants peuvent être décrochés. Les arrières, plutôt, les excentriques peuvent être jouées sur le dédoublement. Maintenant l'Angleterre, ce qu'ils peuvent voir par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, ce sont les points faibles. Je vais vous montrer des statistiques après, des images, parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'ils ont fait une analyse. Et comme je l'ai dit, c'est une analyse subjective. Ça nous concerne. Nous nous parlons de cela. Donc, on ne peut pas dire les choses, mais on n'a rien contre les joueurs ou les qui que ce soit. Ce qu'ils ont dit, c'est que le Sénégal, il a des points fortes, c'est un point excentré, et un point excentré, c'est un point excentré d'un côté, et un point excentré d'un côté, qui dit Ismaël et de l'autre côté. Parce qu'ils sont très rapides, deuxièmement, ils sont capables déjà de jouer à un contre un, même un contre deux, pour qu'ils puissent utiliser cette vitesse. Côté gauche également, on a un certain Salusis, qui sait que, s'il est mis, il faut qu'il y ait une bonne condition, il faut qu'il y ait une bonne condition. Il faut qu'il y ait une bonne condition. Il faut qu'il y ait une bonne condition. Salusis est très important, défensivement et offensivement. Et cela, avec Abdou Diallo, malheureusement, avec Abdou Diallo, sorti de bali, relancé. Il faut qu'il y ait une bonne solution. Il faut qu'il y ait une bonneuponition. Il faut qu'il y ait une bonne différence. Il faut qu'il y ait une bonne différence, c'est de la gauche, qui permet également de décrocher. Et du côté droit, on a également, le droit de Bouna Sard. Donc, Bouna Sard, qui est bon sur les duels au sol. Donc, c'est une bonne différence. Bouna Sard, il faut avoir un plan. Il ne peut que le projeter vers l'avant. Il faut qu'il y ait une bonne condition optimale. Il n'y ait un temps de jeu. Aujourd'hui, c'est le problème de Bounassar, mais quand même défensivement, Bounassar a apporté offensivement également, il peut apporter mais il y a des choses qui ont apporté il manque de temps de chevi mais il est excellent, et également ce qui manque au Sénégal, il connaît le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, et aussi entre le milieu de terrain et la défense parce qu'il y a une équipe nationale du Sénégal qui n'a pas joué, le pape Alassane Gueye qui a l'importance du système 4-3-3 dans le système 4-3-3 tu as besoin d'un milieu, c'est un milieu qui sait jouer dans la verticalité c'est une projection vers l'avant, mais c'est un milieu quand ton équipe est en danger il faut l'orienter vers l'autre couloir et pendant ce temps également, il y a un côté qui a joué dans le côté droit, Yusuf Sabali Yusuf Sabali, avantage avec Bounassar c'est que Yusuf Sabali, arrière-laterale c'est le plus précis, c'est l'arrière-laterale qui est le plus complet le plus complet parce qu'il sait jouer du côté gauche, du côté droit il y a les pieds mieux, donc si quelqu'un a joué sur les ailes et que nous fermions le comme vous savez, il n'y a pas de défaut qui a l'air de Salusis ou également comme vous savez qui a l'air de 13 dégâts qui a l'air de Bounassar qui dit Sabali ne peut décrocher vers l'intérieur parce que vous doutez vers l'intérieur premièrement, il va permettre ce milieu de terrain qui peut élargir le sein de jeudi mais deuxièmement également il va permettre aussi le dédoublement à mon âme et que défensivement Salusis, plutôt Sabali est mieux l'outil que qui a l'air de Bounassar parce que ce qui dit Sabali défensivement, il a fait bar offensivement qui dit Sabali quand il y a l'équipe nationale il n'y a pas d'accord 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 le match de Sabali et qu'aujourd'hui il y a des joueurs dans l'équipe qui a été Bétis Tenech qui a été Bétis Tévi aussi bien et le football espagnol qui a été le plus dédoublement les plus orientations dans le jeu les plus dédoublement dans le jeu également c'est un centre-cédé centre-presse alors qu'aujourd'hui Bounassar comme je le dis il est excellent mais quand même c'est qu'il ne faut pas oublier que Bounassar à la base c'est un attaquant qui est reconverti en défenseur et qui est défendu encore une fois c'est l'entraîneur de Marseille qui est défendu Eric Garcia qui est défendu c'est un attaquant alors qu'il est défendu c'est un défenseur qui dit c'est un défenseur de métier formé au Paris Saint-Germain donc il est un défenseur alliolatéral côté droit il a fait jouer mais aussi offensivement il apporte beaucoup donc dans le match contre le Sénégal c'est un problème on a un Nampolis qui a joué pointe basse c'est ça qui a joué ce qui a joué Nampolis chaque fois avantage par rapport à la défense Sénégal je connais chaque fois deuxième balle il a cette capacité parce que il est le terrain maintenant il est le terrain il est le terrain il est le terrain défensivement ils sont excellents défensivement qui dit Choukouyate qui dit également Sadi qui dit ils sont excellents mais hyper excellents on a défense mais le problème c'est qu'il ne peut pas jouer d'eau au but pour le moment de football il peut durer le point fort mais si on a un rôle de 10 il veut dire chaque fois son milieu adversaire il veut retourner à l'amour qui a une capacité c'est qu'il est le père Alassane et il est avantage d'équilibrer le milieu de terrain parce que le milieu de terrain c'est qu'il est le droit il est le droit il est le droit alors qu'il est le père Alassane Gueye il va permettre Sali 6 premièrement pour qu'elle n'est qui a joué une personne dans le jeu il va permettre Sali 6 il peut décrocher le père Alassane Gueye il peut également orienter à Choumire parce que ce qu'il faut jouer dans la verticalité pas en profondeur il va permettre également de décrocher les gars qui disent qu'ils ne sont pas les femmes pour que les femmes les deux il peut permettre en même temps qu'il dit Sadi également qu'il dit Ismail Ressal on a joué 216 balles passent longues 216 balles passent dans la profondeur et dans la profondeur 53% ont des balles à l'air nous sommes ils ne sont pas les problèmes au Sénégal il n'y a pas de problème sur le milieu du terrain il n'y a pas de solution qui dit Abdel Diallo ou qui dit qu'il n'y a pas les balles ils ne sont pas les balles pour qu'ils ne sont pas donc ça va permettre que la défense égyptienne ils sont toxiciens les bases ils sont toxiciens l'assiste ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas ce qui est le problème il n'y a pas le problème il n'y a pas le problème mais il n'y a pas centré il n'y a pas il n'y a pas une zone dangereuse dans la défense adversaire il n'y a pas mais également les défenseurs peuvent être ce qui est 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 Abou Size ces équipes sont les balles notamment donc si on a joué normalement si on a l'arrêté si on a l'assuré ils peuvent être égyptiennes si on a gagné ces balles offensives à l'air parce que déjà c'est 2 joueurs qui ne sont pas qui ne sont pas les joueurs qui ne sont pas tous les joueurs et c'est un avantage caramboït donc aujourd'hui il n'y a pas caramboït mais il n'y a pas un père mais il n'y a pas qui n'y a pas de jouer donc il n'y a pas un chef qui est donc il n'y a pas d'utiliser un problème il n'y a pas de jouer qui ne sont pas les joueurs qui ne sont pas et qui ne sont pas les joueurs Il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas de tireur de coups francs. Il n'y a pas de coups francs, il n'y a pas de coups francs. Actuellement, il n'y a pas de coups francs, mais il n'y a pas de temps de jeu. Il faut être d'accord. Il n'y a pas de coups francs, mais il n'y a pas de temps de jeu. Avec l'équipe, on a besoin d'un millier de joueurs vers l'avant. Jouer au sol. Le Sénégal n'a pas de problème. Contre ce qu'on a fait. Il y a tout de suite. Il n'y a pas de coups francs. Il n'y a pas de coups francs. Il n'y a pas de clé. Et l'Alaussane Gueye, pour l'équipe nationale de Sénégal, c'est ce qui est possible actuellement à l'équipe nationale du Sénégal. Il est aussi compatible avec Salusis. Mais également, côté droit, il faut que Sabade jouez parce que Sabade, offensivement et défensivement, c'est ce qui doit être le plus possible. Mais quand il y a un décroché à l'intérêt, il ne pourra plus qu'Ismaël Assa ait un espace. Mais c'est ce qui permet de me dire encore une fois. Salusis, pour moi que je puisse jouer, il faut que je puisse le connaître. Il peut être dédoubler, parce qu'elle est là. Ce qui est passé, ce qui est à l'équipe. En tout cas, les gars, c'était l'élance que je voulais faire. Je vous remercie d'avoir des avis. N'hésitez pas à liker, abonner et tous au stade le 29. Dja, n'gene, djeuf.